On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui je pense peut être intéressante puisque nous allons parler des semis de carottes et de radis. Donc il y a quelques semaines, il y a trois semaines, on a fait notre premier semis de carottes et aujourd'hui on va faire donc le deuxième semis un petit peu différemment du premier puisque nous allons mélanger nos carottes avec nos graines de radis. Les carottes c'est la variété demi-longue de Luc et les radis ce sont des ronds violets malaga. Pour les carottes on n'a toujours pas trouvé notre variété idéale mais je pense que pour cette année ça va être la bonne puisqu'on a choisi cette variété les demi-longues de Luc pour leur adaptation à tout type de sol donc je pense qu'elle devrait être assez robuste. En plus on a retourné notre terrain il y a très peu de temps donc il nous fallait une variété qui s'adapte à tout type de sol donc je pense que celle-ci sera la bonne. On préfère avoir une seule variété de carottes pour plusieurs raisons donc déjà pour le fait de se nourrir avec et de choisir la bonne sans avoir 50 variétés et puis comme on récolte nos propres semences on préfère faire une seule variété pour éviter les risques d'hybridation. Je ne dis pas que c'est une bonne chose ou pas mais pour nous c'est comme ça qu'on préfère et puis ça fait énormément de travail quand on a beaucoup de variétés pour récolter les semences. On trouve que c'est plus simple comme ça. Pour cette raison qu'on a aussi une seule variété de courgettes, une seule variété aussi de potiron, etc. On a quand même pas mal de variétés de tomates et de laitues puisque bon on cherche encore les variétés qui vont s'adapter au mieux pour les tomates et pour les laitues donc je crois qu'elles sont autogamme donc elles ne doivent pas s'hybrider ou alors c'est très rare et pour l'hiver on a une seule variété de chicorées puisque elles peuvent s'hybrider donc voilà pourquoi on a fait comme ça. Donc comme vous l'avez vu dans le titre j'ai mis un sur deux puisque je ferai une seconde vidéo pour vous montrer. Donc comme vous le voyez dans le titre... Non, c'est le cheval il m'a fait rire. Donc comme vous l'avez vu dans le titre j'ai mis un sur deux puisque nous ferons le suivi de cette vidéo pour voir la différence entre le premier semis et ce deuxième semis en mélange. Donc je vais vous montrer le premier semis et puis on redescendra ensuite pour semer nos graines de carottes et de radis. Donc là comme on est en train de monter vous voyez ici on a mis en place un châssis donc par rapport au plan que j'avais posté sur instagram on a un petit peu changé les choses c'est à dire qu'on a préféré faire un châssis au lieu d'une serre mais je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo puisque là c'est pas le sujet mais rapidement on a mis ça en place donc c'est un assez grand châssis fait 11 mètres. On a déjà commencé à mettre en place des plans donc on l'a fait tout en bois de récup. A la base on voulait le faire en agglo mais comme on est en période de confinement ça n'a pas été vraiment possible de faire comme on voulait donc on a fait comme ça et c'est pas plus mal je pense que ça tiendra quand même dans le temps étant donné que c'est pas rempli de terre donc je pense que ça sera pas mal. Et puis là actuellement on a une bâche mais à terme on nous a gentiment donné des portes de châssis donc c'est des anciennes portes qui sont qui sont faites en quoi déjà ? En fer quoi. En fer ouais qui sont en fer donc elles sont super jolies elles ont des montants aussi en fer assez fins et puis avant elles étaient toutes avec des carrés de verre donc autant dire c'était super lourd donc là en fait mon beau père les a récupérés il est en train de toutes les refaire et à la place des petits carreaux vitrés on va mettre du plexiglas et puis il nous les emmènera dès que le confinement sera terminé pour qu'on puisse finir tout ça. Alors voilà où on a installé notre premier semi de carottes donc on a une belle évolution on a une belle poussée des carottes donc on est plutôt satisfait donc ici on doit on doit avoir donc des sillons d'environ 10 mètres chacun donc 30 mètres linéaire en tout donc on est plutôt satisfait de ce premier semi. Donc voilà on se retrouve à l'endroit où on va faire ce deuxième semi donc j'aime et déjà mélanger mes graines de carottes et mes graines de radis on va mettre ça en place donc là j'ai déjà préparé la terre donc là la terre est bien ameublie donc on a là ça va être impeccable pour pour semer nos graines j'ai fait trois sillons à peu près de trois mètres chacun donc ça représente neuf mètres neuf mètres de linéaire et puis on va semer tout ça assez quand même espacé même si justement de mettre les radis en même temps ça a pour but lorsque les radis vont vont sortir donc cela d'ici trois quatre semaines quand on va les récolter ça éclaircira en même temps les carottes qui elles pousseront tout juste donc c'est une association idéale voilà pour le premier semi par contre donc on a mis que de la carotte on éclaircit pas non plus parce que chez nous on respecte pas souvent les règles donc les consignes d'espacement etc c'est pas trop notre truc et puis bon ça nous fait mal au coeur un petit peu d'arracher les carottes et puis de les jeter après vous pouvez tout à fait aussi les repiquer celle que vous enlevez mais bon ça fait beaucoup de travail donc voilà nous on fait comme ça allez donc je vais déjà semer tout ça donc maintenant Angelo est en train de recouvrir donc les sillons avec de la terre tamisée qu'on avait préparé un petit peu avant donc c'est idéal pour pour recouvrir des petites graines comme ça donc une fois que c'est fait on va arroser en pluie fine d'ailleurs là pendant que je suis en train d'arroser donc on est super content parce que l'eau qui sort de ce tuyau donc c'est l'eau du puits qui est au poulailler tout là haut donc ça marche juste avec la gravité donc sans pompe ni rien donc donc là maintenant on a bien arrosé donc c'est quand même important que ce soit quand même assez humide puisque pour tout ce qui est graines de carottes radis même persil il faut quand même que il ya un bon taux d'humidité pour une bonne germination donc maintenant je n'ai pas tout à fait fini je vais vous donner l'astuce que vous attendez tous pour avoir une germination optimale et qui marche quasiment à tous les coups nous on fait tout temps comme ça et on a eu que des bons résultats donc il ya plusieurs solutions pour garder l'humidité première solution c'est vous pouvez laisser un léger paillage par dessus bon moi c'est pas ce que je préfère ensuite vous avez la solution d'arroser très très régulièrement donc moi la solution elle est toute simple c'est que vous prenez un linge donc ici moi je prends des draps assez fin donc mettez pas non plus une couette il faut prendre quelque chose quand même d'assez fin et léger donc ce que je fais c'est que je prends mon linge je le mets sur mes sillons voilà qui pour finir ben on va on arrose sous par dessus comme ça pour bien humidifier le linge donc là on est tranquille après pour la journée voire plus donc moi ce que je fais c'est qu'avant d'arroser je soulève le linge pour voir comment ça se comporte en dessous si je vois que c'est encore humide j'arrose pas et si je vois que ça commence à être sec je repasse un petit coup sur mon linge et ce qu'il faut faire surtout c'est quand vous voyez que ça commence à lever et ben vous enlevez bien sûr le linge pour pas étouffer après vos repousses donc voilà notre astuce qui marche à tous les coups voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo